Dans le but de réformer en profondeur le système de gestion des finances publiques et de dynamiser la collecte des ressources de l'État, le gouvernement, avec le soutien financier de la Banque mondiale, lance le Pagir Programme Accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services en remplacement du Programme des réformes intégrées du secteur public, PrISP. Doté d'un financement de 42 milliards de francs CFA sur une période de 4 ans, le Pagir s'engage à créer les conditions nécessaires à une croissance économique soutenue, tout en renforçant la gouvernance en République du Congo, en mettant un accent particulier sur les secteurs stratégiques que sont la santé et l'éducation. Le Premier ministre-chef du gouvernement Anatole Colliné Makosso a présidé la cérémonie de lancement officiel de ce programme ambitieux. Occasion pour la représentante de la Banque mondiale Louise Pierrette Mvono de souligner que le Pagir positionne le Congo comme un précurseur dans la sous-région. Ce type de financement basé sur les résultats, nous avons eu l'occasion de le dire et nous sommes heureux d'insister là-dessus, est le premier en République du Congo, ainsi qu'au sein de la sous-région, en fait, de la CIMAC. Parmi les instruments offerts par la Banque mondiale, le programme pour les résultats apparaît comme un instrument novateur et particulièrement à même de renforcer la gouvernance en République du Congo. Selon la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebuka Babakas, le Pagir sera placé sous la responsabilité du ministère du Plan, de la Statistique et de l'intégration régionale. La mise en œuvre de ce programme est une démonstration concrète de l'appui constant et renforcé de la Banque mondiale aux efforts du développement du Congo. Le financement de l'appui des politiques de développement pour la gestion budgétaire et la croissance inclusive, autrement appelé appui budgétaire, en deux tranches successives, donne deux gages indiscutables de l'excellence de notre partenariat. Nous travaillons en parfaite synergie avec la Banque à obtenir le dégaissement de la troisième et dernière tranche. L'accord de financement entre la République du Congo et l'Association internationale du développement d'une part et l'accord de prêt entre la République du Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement du groupe de la Banque mondiale, d'autre part, signé le 14 avril 2023 à Washington, relatif à la mise en œuvre du Pagir, c'est un programme à notre portée. Le Pagir comprend un comité de pilotage, un secrétariat permanent dédié aux réformes des finances publiques et une unité de coordination héritée du Prispe. En outre, des points focaux et des cellules techniques ont été mis en place, réunissant les représentants de toutes les structures bénéficiaires. Merci.